Voici le guide complet des défis Voie des Champions sur Fortnite. Alors pour ce guide complet, je vous ai regroupé tous les défis que vous allez pouvoir faire en mode Battle Royale normal, en classé et en mode tournoi. Il faut savoir qu'il y a plus que 20 défis en mode normal, donc vous n'êtes pas obligé de réaliser les défis en mode classé ou en mode tournoi pour débloquer les récompenses de cet événement. Par contre, je tiens à préciser que tous les défis que je vais citer dans cette vidéo ne sont pas encore disponibles. Ils vont arriver jour après jour dans vos défis quotidiens. Donc voilà pour les petites explications en début de vidéo. Alors le premier défi va vous demander tout simplement de remercier le chauffeur du bus. Donc quand vous êtes dans le bus de combat avant de sauter dans la map, là vous allez appuyer sur votre bouton Emote, donc flèche du bas sur console, pour tout simplement remercier le chauffeur du bus. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le premier défi. Alors pour le prochain défi qui est un défi à 5 étapes, vous allez devoir éliminer des joueurs. Donc là ça ne fonctionnera pas contre des bots, il faudra obligatoirement trouver des réels joueurs pour les éliminer. Bien évidemment, si vous faites la technique de créer une partie uniquement contre des bots, là ça fonctionnera. Sinon les PNJ, les personnages non jouables qui vous attaquent, eux ne sont pas comptabilisés comme de réels joueurs. Alors par contre, pour terminer l'entièreté du défi, ce que vous allez devoir faire c'est d'éliminer un total de 125 joueurs. Et dès que vous aurez éliminé 125 joueurs, là vous aurez directement terminé 5 défis. Le prochain défi va vous demander de faire une Emote moins de 5 secondes après avoir éliminé un joueur. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir tout simplement éliminer un joueur. Donc il faudra vraiment l'éliminer et pas le mettre simplement KO. Donc quand il est éliminé, ce que vous faites c'est que vous le finissez. Et dès que vous l'avez fini, là vous le faites une petite Emote. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de tirer dans la tête des adversaires. Donc pour réaliser ce défi, vous pouvez utiliser les bots et leur tirer dans la tête. Dès que vous aurez tiré dans la tête de 10 bots ou de 10 réels joueurs, là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de ramasser un médaillon. Donc pour obtenir un médaillon, vous allez devoir vous rendre soit au château de Fatalis. Soit à Doomsday. Ou soit au Raft, qui est juste ici en bas. Et à ces emplacements là, vous avez à chaque fois un boss. Ce boss, vous allez devoir l'éliminer pour obtenir un médaillon. Bien évidemment, si vous tuez un joueur qui a déjà un médaillon sur lui, vous allez pouvoir aussi le ramasser pour terminer le défi. Donc petit conseil, si vous voulez vous attaquer au boss. Moi ce que je vous conseille, c'est de tout simplement construire. Vous construisez une petite box comme ça. Et là ensuite, vous allez l'attaquer. Après, si vous voulez vraiment être safe, vous mettez carrément des murs en métal. Et ça, le mur en métal, jamais il ne pourra passer à travers. Ça c'est sûr et certain. Une galère trop à détruire les constructions. Mais même si vous mettez genre un mur et un escalier en bois, le boss ne saura pas vous attaquer non plus. Vous allez voir, regardez, je vais même mettre un truc ici au cas où. Et là, je vais l'attaquer tranquille. Bien entendu, il va essayer de vous attaquer. Bon là, il a réussi. Bien évidemment, là il a réussi. Ah bah alors, attendez, ils l'ont buff ou quoi ? Je crois qu'ils l'ont buff parce que de base, il n'était pas si fort que ça. D'habitude, il n'arrivait pas à détruire les constructions. Et là, il a réussi à aller one shot. C'est un peu chelou. Peut-être qu'ils ont corrigé ce problème là. Mais là, vous pouvez voir qu'avec les murs en métal, là il est complètement inoffensif. Mais je pense que si je remets des murs en bois. Ouais là, regardez, il me les détruit direct. Avant, il ne me les détruisait pas. C'est chelou, à mon avis, ils ont amélioré le problème. Bon, il est où ? Effectivement, il détruit bien toutes mes constructions. Donc faites attention. Si vous voulez le tuer facilement, franchement, essayez de prendre des murs blindés comme ça. Regardez, il n'a pas du tout fait de dégâts au mur. Peut-être à celui-là un peu. Et encore, c'est le bot qui les frappe. Mais franchement, c'est très efficace si vous voulez tuer le boss facilement. Donc ensuite, quand vous l'avez tué, vous avez juste à récupérer son médaillon pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs à moins de 10 mètres de distance. Pour réaliser ce défi, vous mettez un petit ping pour savoir à combien de mètres de distance vous êtes avec l'autre joueur. Ou alors, tout simplement, vous le collez. Et vous allez devoir infliger un total de 750 de dégâts à des joueurs qui sont à moins de 10 mètres de distance de vous pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des prévisions à des tours météo. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'attendre le début de la deuxième tempête. Plus ou moins vers la moitié avant que la tempête ne se referme. Vous allez voir qu'il y aura des tours météo qui vont s'afficher sur la map. Donc dès qu'elles s'affichent, elles seront indiquées par ce petit logo. Elles sont complètement aléatoires. Et dès qu'elles s'affichent, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près de la tour météo et de tuer le boss qui se trouve juste à côté. Donc qui est signalé par ce petit logo. Donc là, par exemple, le boss, il est juste là. Donc c'est toujours le mec un peu plus badass. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement réussir à l'éliminer. Et quand vous allez l'éliminer, vous allez pouvoir récupérer sa carte. Donc quand vous avez sa carte, là vous allez aller près de la tour météo. Et vous allez devoir actionner le mécanisme. Donc voilà, vous interagissez avec le tableau de bord. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des joueurs avec une arme de niveau légendaire ou supérieur. Donc légendaire, c'est tout simplement les armes en or que vous allez pouvoir trouver dans des coffres rares. Un peu partout aléatoirement sur la map de Fortnite. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est ce que je vous conseille, c'est de vous procurer des armes mythiques. Comme celle-ci ou comme le pouvoir du docteur Fatalis. Donc pour obtenir des armes mythiques, ce que vous pouvez faire pour les obtenir facilement, c'est tout simplement tuer les boss qui se trouvent par exemple à Doomsday, au Raft, juste ici. Ou alors Fatalis qui se trouve au château de Fatalis. Quand vous allez éliminer ces boss, vous allez obtenir leurs armes mythiques. Et ensuite, vous allez devoir trouver de réels joueurs pour leur infliger un total de 500 de dégâts avec des armes légendaires ou supérieures pour terminer le défi. Et le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec une arme de mêlée. Donc les armes de mêlée, c'est tout simplement votre pioche. Je pense qu'actuellement, il n'y a rien d'autre. Donc pour ce faire, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher les adversaires avec votre pioche. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de les mettre KO et ensuite de les piocher. Parce que si vous ne les mettez pas KO, ils peuvent facilement vous tuer. Même si vous êtes en partie uniquement contre des bots, ils peuvent vous tuer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de les mettre KO. Et quand ils sont en PLS par terre, là, vous les finissez à la pioche. Et dès que vous aurez fait ça, normalement, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de capturer l'île du butin volante. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir attendre la quatrième tempête, enfin le début de la quatrième tempête, pour que l'île volante apparaisse. Donc regardez, elle apparaît sur ce logo-là, tout simplement. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de capturer l'île volante. Donc pour ce faire, vous allez juste vous mettre ici, là où il y a le drapeau. Vous allez attendre que le drapeau se lève au maximum. Et dès que vous aurez fait ça, là, vous aurez terminé le défi. Alors très important, faites attention, parce que l'île du butin volante ne peut être capturée qu'une seule fois par partie. Donc s'il y a d'autres joueurs qui la capturent avant vous, vous allez devoir relancer une partie pour pouvoir réaliser ce défi. Donc essayez d'être assez rapide. Dès que l'île du butin volante apparaît, là, vous essayez directement de la capturer. Et dès que vous aurez réussi à la capturer, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir une couronne de victoire. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est de tuer un adversaire qui a justement une couronne de victoire pour la récupérer. Ou alors de réussir à faire un top 1 pour pouvoir débloquer une couronne de victoire. Dès que vous aurez fait l'une de ces deux solutions, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs en portant une couronne de victoire. Donc soit vous récupérez une couronne de victoire sur un autre joueur. Soit vous récupérez la couronne de victoire que vous avez réussi à récupérer en faisant un top 1. Et ensuite, quand vous avez votre couronne de victoire sur vous, là, vous allez devoir éliminer trois réels joueurs pour terminer le défi. Les prochains défis sont des défis que vous allez devoir faire en section. Donc ça veut dire que vous allez devoir être obligatoirement minimum deux joueurs ou alors trois joueurs et quatre joueurs. Donc une section, c'est tout simplement une partie groupée avec plusieurs joueurs. Le premier défi va vous demander de faire une partie en étant dans une section. Donc comme je vous l'ai expliqué, en étant dans une section, c'est tout simplement jouer à deux, à trois ou à quatre joueurs. Donc vous avez juste à faire une partie. Et ensuite, quand vous aurez terminé votre partie, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de survivre au cercle de la tempête en étant dans une section. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à lancer une partie en section, en duo, en trio ou à quatre, peu importe. Et ensuite, vous allez devoir attendre que le premier cercle de tempête se forme. Et vous allez devoir survivre à cinq cercles de tempête au total en section. Donc là, vous pouvez voir que je suis tout seul sur la map parce que tout simplement, j'ai fait quitter mon deuxième compte. Mais même si vous faites quitter votre deuxième compte, la partie, vous l'avez lancée en duo. Donc obligatoirement, vous êtes en section. Même si les autres joueurs quittent la partie, vous êtes en section. Donc dès que vous aurez survécu à cinq cercles de tempête, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs en étant dans une section. Comme d'habitude, vous jouez à plusieurs. Et ensuite, vous allez devoir éliminer un total de 15 joueurs en étant en section pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de finir dans le top 20 en étant en section. Donc pour savoir dans quel top vous êtes, vous ouvrez votre map. Et ici à gauche, vous pouvez voir qu'entre parenthèses, il ne reste qu'à 43 sections. Donc ça veut dire que là, je suis actuellement en top 43. Et pour faire un top 20, il va falloir attendre qu'il ne reste plus que 20 sections pour pouvoir être dans le top 20 et terminer le défi. Alors petit conseil, si vous avez de la difficulté à réaliser ce défi, n'hésitez pas à lancer une partie uniquement contre des bots. Comme ça, vous allez pouvoir réaliser tous vos défis facilement. Et si vous ne savez pas comment faire, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous l'explique. Le prochain défi va vous demander de décrocher une victoire royale en étant dans une section. Donc là, vous allez devoir réussir à faire un top 1 en duo, trio ou section pour pouvoir terminer ce défi. Le prochain défi va vous demander de faire une partie en mode classé. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans les jeux créés par Epic. Et vous allez devoir chercher le mode classé. Donc ça s'appelle le mode rank-aid. Donc ici, il y avait le mode rank-aid battle royale. Donc ça, c'est avec les constructions. Et là, il y a le 0 build. Donc c'est sans construction. Donc là, vous choisissez le mode que vous voulez. Et ensuite, vous avez juste à lancer la partie pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs dans des parties classées. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vous stuff un maximum, de jouer tranquille, de ne pas rush les ennemis. Là, regardez, je viens de sauter du bus de combat. Là, je vois qu'il y a un ennemi. Il n'a pas d'armes. Ça peut être un avantage. Je ne sais pas si je vais l'attaquer ou pas. Ok, je le vois. Je vais l'attaquer quand même parce qu'il n'a pas d'armes. Donc là, c'est un petit avantage pour moi. Je vais pouvoir l'éliminer. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de réussir à éliminer 20 joueurs au total. Donc essayez de prendre le moins de risques possibles pour pouvoir réaliser ce défi facilement. Et dès que vous aurez réussi à en éliminer 20 au total, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de modifier des armes à un établi de modification en mode partie classée. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir jouer en mode classé. Mais vous allez devoir trouver aussi les établis d'amélioration qui sont représentés par ce petit logo là. Et ces établis n'apparaissent qu'à partir de la fin de la deuxième tempête, si je ne me trompe pas. Donc au début de la troisième tempête, les établis de modification sont disponibles. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de modifier 5 fois une arme à un établi d'amélioration. Alors peut-être que si vous modifiez 5 fois la même arme, ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas, il faudra essayer de modifier 5 armes différentes à un établi d'amélioration pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de décrocher une victoire royale en mode classé. Donc une petite astuce que je peux vous proposer pour réussir ce défi, c'est tout simplement d'utiliser un véhicule jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'un seul joueur dans la map. Bien évidemment, essayez de vous stuffer un minimum avec du soin, etc. sur vous. pour que quand il ne reste plus qu'un seul joueur, vous puissiez l'attaquer. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous cacher dans des bouissons et jouer en mode sneaky jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'un joueur. Et ensuite, essayez de le surprendre en sortant de votre cachette pour réussir à le tuer. Le prochain défi va vous demander de faire une partie dans n'importe quel mode de tournoi. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans l'onglet compétition. Et là, vous allez devoir participer aux événements, donc aux tournois. Et là, vous allez devoir participer aux tournois qui sont disponibles. Donc là, on peut voir que ce tournoi est disponible à partir du 21 août. Donc c'est aujourd'hui. Quand vous cliquez dessus, vous voyez les informations. Ça débute le 21 août à exactement 19h jusqu'à 22h. Donc vous avez 3 heures de tournoi. Et ce que vous allez devoir faire pour ce défi et beaucoup d'autres défis, c'est de participer à ces tournois pour justement réaliser les défis qui sont demandés. Donc là, vous avez juste à faire une partie dans n'importe quel mode, que ce soit en zéro construction ou en construction, en duo, en trio ou en section, même en solo. Et bien, dès que vous ferez une partie dans un tournoi, là, vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Après, il n'y a pas qu'un seul tournoi. Il y a des tournois quasi tous les jours. Vous pouvez voir le 22, le 23, le 24, le 25, etc. Et très important, il y a des tournois où vous devrez réaliser certaines tâches pour pouvoir y participer. Donc pour savoir comment participer au tournoi, vous cliquez sur le tournoi en question. Ensuite, vous appuyez sur « Détail de tournoi ». Et là, il est marqué que cet événement est ouvert à tous les joueurs éligibles. Si vous avez au minimum 13 ans, que vous avez activé la 2F et que vous disposez d'un niveau de compte d'au moins minimum 50 ou plus. Donc pour savoir combien votre compte a de niveaux, vous allez dans « Carrière ». Et ici, en bas à gauche, vous pouvez voir que le niveau de mon compte, il est à 3174. Donc j'ai dépassé les 50 niveaux, donc je peux participer au tournoi. Et ça, ça fonctionne pour tous les tournois. Si vous voulez d'autres informations, parce qu'il y a des tournois qui vous demanderont certaines restrictions. Donc il faudra vous classer, il faudra avoir un certain grade dans le mode classé, il faudra faire certaines choses, etc. Donc si vous voulez plus d'informations pour chaque tournoi, vous avez juste à cliquer sur le tournoi en question et d'appuyer sur « Carré » pour voir les détails des conditions de participation au tournoi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs dans des parties classées ou dans des tournois. Donc là, vous avez le choix, soit vous jouez en classé ou soit dans des tournois. Et vous allez devoir éliminer un total de 10 joueurs pour terminer ce défi. Le prochain défi va vous demander de survivre au cercle de la tempête dans des tournois. Donc comme les tournois ne sont pas encore disponibles, là je vous le présente en mode classé, mais c'est la même chose. Vous avez juste à survivre à 5 cercles de tempête pendant un tournoi pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de finir dans le top 10, en mode classé ou dans un tournoi. Donc là, vous choisissez le mode que vous voulez et vous allez devoir finir dans le top 10. Donc un petit conseil que je peux vous donner, c'est de tout simplement utiliser un véhicule jusqu'à temps que vous arrivez au top 10. Ensuite, quand vous êtes au top 10, là vous faites ce que vous voulez. Soit vous continuez en véhicule pour essayer d'atteindre le top 1 ou soit vous jouez normalement pour essayer de faire un top 1 normal. Et le dernier défi va vous demander de décrocher une victoire royale dans n'importe quel mode de tournoi. Donc là, vous êtes obligé de jouer en mode tournoi pour essayer de réussir à faire un top 1. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous stuff un maximum et d'utiliser un véhicule pour save votre partie un maximum jusqu'au top 3, top 2 par exemple. Et ensuite, quand il ne reste plus qu'un ou deux joueurs, là vous sortez de votre véhicule en étant full stuff bien évidemment avec du soin et des bonnes armes. Et là, vous essayez d'éliminer les derniers joueurs pour réaliser un top 1 et pour finir votre défi. Code Creator SCL